Bonjour, je m'appelle Olivia et j'accompagne les fumeurs qui veulent arrêter de fumer à ne pas reprendre la cigarette. J'ai suivi la formation de Mademoiselle M, la formation de conseil en image, parce que pour moi le conseil en image est un des éléments de l'univers de la transformation du fumeur. L'image de soi est importante, ça fait partie de la confiance. Donc, ce qu'on a à l'intérieur, on a envie de l'exprimer à l'extérieur et ça passe aussi par les vêtements, par la coiffure, par le maquillage, par tout ça. Donc, avant de le proposer à mes clientes, je voulais le tester, je voulais faire le pas et surtout à toute personnelle, j'avais suivi quand même depuis un moment les vidéos de Myriam sur internet et j'avais appris plein de choses. Et donc, du coup, j'avais envie que ce soit consolidé et puis j'avais envie d'avoir l'intégralité de tout ce qu'elle pouvait enseigner. J'ai commencé le programme, je ne sais plus quand, ça a été assez rapide. J'ai été assez assidue parce que j'avais pas envie de le laisser traîner, donc je l'ai fait au fur et à mesure que les modules étaient débloqués. Et j'ai appris, je trouve, très vite beaucoup de choses. La première chose, c'était sur les couleurs. Voilà, c'était la première chose qui m'a beaucoup étonnée. Sur les couleurs, sur les silhouettes. J'ai mis ça en pratique hyper rapidement parce que c'était... Je suivis cette formation en même temps que j'avais besoin de respirer. respirer au sens de ne plus être étouffée par les choses. Autant dans ma garde-robe, qui était le cas, comme beaucoup de femmes, je crois. Myriam a un slogan qui est très intéressant, qui est « Less is more ». Et j'avais besoin de ça, autant dans ma garde-robe que dans ma maison, dans ma vie d'ailleurs en général. Donc, voilà, j'avais fait le tri des livres, le tri des bublos. J'ai fait le tri de mes affaires et celui de mes enfants, d'ailleurs. C'était bien aussi. Donc, ça a été une mise en place assez rapide pour moi. Et j'ai pu, du coup, conserver des choses qui me correspondaient bien, que je ne mettais pas forcément souvent, que j'avais du mal à trouver dans une armoire ou dans une pile de vêtements sous une quantité de fringues dont je ne me servais absolument jamais, pour être franche. Mais voilà. Ça a changé assez rapidement aussi ma façon d'acheter mes vêtements. J'ai maintenant un vrai souci qui est de « Est-ce que ça va avec d'autres choses ? » Est-ce que ça me correspond vraiment ? Est-ce que ce n'est pas juste un « Waouh, c'est bon » comme une toile dans un musée, mais qui ne m'irait pas forcément, qui ne correspondrait pas forcément ? Donc, voilà. Alors, quand j'achète, j'ai encore une réflexion. Mais j'ai l'impression que je fais moins d'erreurs. Ouais, j'achète des choses qui me font plaisir. Ouais, c'est ça. J'achète des choses qui me font plaisir et surtout que je sais qui vont me servir souvent et qui s'inscrivent dans une globalité, en fait. Ce ne sont plus des choses à l'unité. Donc ça, c'est très agréable. C'est très agréable parce que du coup, je ne passe plus trois heures les matins à me demander si son pantalon avec cette veste, c'est bien, non, bof, moyen. Voilà, là, je suis à peu près sûre que tout va avec tout. J'adore son idée de garde-robe capsule. C'est assez extra. Alors, c'est extra. Enfin, ça, c'est un concept. Je suis absolument fan. Je suis fan, voilà. Donc, voilà. Alors, plus loin que ça, plus loin que juste les vêtements. Du coup, ça me donne confiance que, ben, voilà. C'est la façon dont on est amillé. Je joue aussi sur la façon dont tout se tient, la façon dont on renvoie notre image aux autres. Donc, c'est un tout. J'ai adoré aussi ces modules sur le maquillage. J'ai appris plein de choses. J'ai appris des choses sur la coiffure. Bon, là, je ne sais pas trop comment je suis coiffée, mais bon, ce n'est pas grave. Peu importe. Voilà, j'ai... Ça m'a amenée, je crois, beaucoup de douceur aussi dans la façon de m'habiller. Ouais, plus féminine. Je ne l'étais pas. Je me sens plus féminine et j'ai envie de petites bagnoles. Alors, évidemment, là, je vous dis quelque chose et ça ne va pas du tout avec ce que je porte. Je ne porte à peu près jamais de bijoux. Mais voilà, j'ai envie de mettre une petite broche, une petite machin. Voilà, tout ça va se mettre en place et c'est très agréable. C'est très doux, c'est très harmonieux. Voilà ce que je dirais à propos de ce programme. C'est doux, très harmonieux et c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance chez Myriam et il y a beaucoup de bienveillance même au sein du groupe de femmes qui suivent ce programme. Donc, voilà. Moi, j'ai mis un peu de temps. J'ai envie de lui mettre un an, je crois, avant de franchir le pas. Ça ne me paraissait pas essentiel au départ. Et maintenant, je trouve que c'est indispensable. J'en fais profiter mes filles. Elles sont toutes petites, mes filles. Mais j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas forcément donner toutes les affaires de ma fille aînée à ma seconde fille. car elles ne sont pas du tout pareilles. Voilà. D'autres profitent des vêtements. Voilà. Il faut trouver, il faut... C'est harmonieux. Voilà. Je dirais que ce que Myriam propose, c'est de la bienveillance et de l'harmonie. Voilà. Donc, Myriam, je voulais te remercier pour tout ce que tu apportes, pour toute ta générosité. Et puis, et puis, ben voilà, je ne peux que vous conseiller de franchir le pas et... et puis de vous voir au sein du groupe très bientôt. Je vous dis au revoir. Ciao.